Les institutionnels ont l'obligation aujourd'hui, et c'est une question de survie, et je le dis en présentant les mots, d'accompagner les démarches aussi porteuses de potentiels. Il n'est pas normal que des idées aient été mises à jour, que des projets soient aujourd'hui devant nous, sans que le relais soit pris par ailleurs pour faire en sorte que ce qui a été découvert, ce qui a été mis en place, puisse demain trouver le terrain de la généralisation. Est-ce que vous êtes là afin de représenter le conseil régional Maraquel-Sapi, ou êtes-vous vraiment en train de faire du « shopping » ? Les deux, c'est-à-dire d'un côté il faut marquer que des institutions aussi importantes que le conseil sont là, qu'elles accompagnent, qu'elles veillent à ce que toutes ces petites émulations et toutes ces initiatives puissent demain effectivement trouver leur voie à la concrétisation, mais également, on est là en train de chercher de nouvelles solutions. On est en train de le voir sur les questions qu'on pose, sur pourquoi est-ce qu'on construit de cette façon, pourquoi est-ce qu'on organise l'espace de cette manière, pourquoi est-ce une solution demain aussi pour la rationalisation de l'utilisation de l'espace ? Aujourd'hui, on le sait, dans les habitats marocains, les espaces sont dédiés. Quand vous avez une chambre à coucher, c'est une chambre à coucher, une salle de vie, c'est une salle de vie, une physique, c'est une physique. Là, on voit un projet qui part du principe de modalité pour faire que selon l'usage dans la journée et le rythme de vie de la famille, on peut avoir le même espace qui peut être plus ou moins grand, selon l'usage qu'on veut en faire sur le moment. C'est des solutions concrètes. On le voit aussi pour l'aération, on le voit aussi pour l'orientation des fenêtres, pour la taille des ouvertures. Et c'est en fait toutes ces micro-solutions dont on a besoin demain, en les injectant dans l'économie réelle et dans les solutions demain pour pouvoir trouver un cadre de vie meilleur. Et un dernier élément, nous avons remarqué que plusieurs compétences marocaines ont brillé dans cet événement. En fait, ces compétences existent déjà. Pourquoi est-il si difficile, entre guillemets, ou pourquoi les découvrez-vous dans des événements tels que celui-là ? Alors, il y a deux raisons à cela, je pense. La première, c'est qu'il y a encore malheureusement un grand déphasage entre les acteurs de l'économie réelle et les acteurs, disons, de la recherche, de l'innovation et d'une façon plus générale du monde académique. Le deuxième, c'est que c'est vrai, il y a un réservoir et un potentiel, mais ce réservoir et ce potentiel a besoin d'aller au-delà de l'initiative individuelle. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, la recherche et le développement vont demain apporter des solutions à l'économie réelle ? C'est l'économie. C'est comme vous allez avoir dans un domaine d'intervention, les acteurs de ce domaine, ceux qui sont capables d'humorer, qui sont capables d'apporter de nouvelles idées, vont se mettre en commun à travers une communauté, à travers le réseautage, pour faire qu'il y ait un véritable échange. Qu'est-ce qu'on voit ici autour de nous ? Chacun a travaillé sur son projet, mais chacun s'est inspiré du projet de l'autre. Donc les gens travaillent et c'est ces logiques de communauté qui vont faire que demain, la somme des intelligences individuelles va au-delà de ce que peut apporter un monde. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. C'est merveilleux. Vous pouvez compter sur notre support continu, M. Archéchen, et je vous félicite ainsi que votre cabinet.